Allez, samedi dernier, Jacques Chirac s'est rendu à la porte de Versailles. C'est la première fois, a-t-il dit, qu'il voyait une vache gris métallisée avec fermeture centralisée des portes. En fait, monsieur le Président, vous étiez au salon de l'auto. Cette semaine, sortie de Fragment, le recueil de poèmes de Marilyn, dont on a beaucoup parlé. Et moi, ma détresse implacable devant la souffrance de sa nostalgie lorsqu'il regarde une autre et qu'il l'aime. C'est beau, c'est du Marilyn Monroe. Eh bien, en exclusivité pour Europe 1, après Fragment, tranche le recueil de poèmes de notre Marilyn à nous, Véronique Jeuneste. Alors, on n'est pas exactement dans le même niveau de langue. Tranche, putain les mecs, j'ai le cul qui me gratte. On dirait qu'il va pleuvoir. Du coup, je vais me carrer 2 kilos de jambon madrange dans le cornet, parce que c'est vraiment un petit creux. J'ai pris l'extrait le plus poétique, parce que le reste est vulgaire. Hier, dans France Soir, qui est un quotidien national. Pour ceux qui ne connaissent pas, France Soir, c'est comme un gratuit, mais payant. L'info est la suivante. Notez le gouvernement sur le site notezlegouvernement.com, un site qui permet d'attribuer des notes aux ministres. Alors, je me suis permis d'y aller, je rends les copies. Alors, Valérie Létard, secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer. Moi, je mets 4 sur 20. Valérie se disperse, vous n'allez pas droit au but. On met une plombe pour lire ce que vous faites. On démarre en octobre, on finit en juillet. Moi, c'est l'école Fogiel. Une idée, un mot, sinon je ne comprends rien. Eric Besson, 6, trop de lèche, on l'a déjà dit. M'amener mon café, c'est bien. M'ouvrir mon parapluie, même quand il ne pleut pas, c'est trop. Et la bonne surprise de la classe, c'est Brice Hortefeux, 19, qui a préparé avec beaucoup d'assiduité le retour chez eux de nos petits correspondants du collège Ceausescu de Bucarest. Et enfin, pour terminer cette semaine, info étonnante. Marco est véridique. En cette première semaine d'octobre, une flatulence a faillit accoucher d'un drame à Avion, dans le nord de la France. Qu'est-ce qu'il va raconter ? Non, non, c'est vrai. On est en pleine nuit. La télévision diffuse un vieux numéro de Fréquence Star de 93 avec Laurent Boyer coiffé en gardien de but de dynamo désagréable. Un homme émet un petit bruit post-digestif dans son lit conjugal. C'est fort, oui. Non, non, c'est vrai. Sa femme, réveillée par le désagrément, décide d'ouvrir la fenêtre. Sauf que l'homme frileux s'énerve et étrangle sa femme qui heureusement s'en sort indemne. Le nombre de neurones n'est donc définitivement pas le même chez tout le monde. Alors je le dis à nos auditeurs, cher Marco, même si ce n'est pas écrit mot pour mot dans le code pénal, on ne tue pas pour un prout. Surtout quand il vient de soi, on tousse, on se racle la gorge, on éternue. Maintenant qu'un type mette les gaz à avion, quoi de plus normal ? Elle n'est pas de moi, elle est de Julie. À vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada